On a parlé également de femmes battues, c'est un problème qui est plus courant. On en parle plus aisément parce que c'est plus facile à aborder. La société est faite comme ça. Alors on a un appel de Mademoiselle Solange. Allô ? Bonjour, Hérard. Bonjour. Très bonne année à vous. En fait, bonne année à vous aussi. Merci. En fait, j'ai aimé toutes les éditions que vous avez présentées à l'avenir et parce qu'en fait, en fait, je contacte avec monsieur le digitaliste, voilà. D'accord. Voilà, oui, j'aimerais que ça arrête. Et puis, si on peut parler aussi des humiliations aussi, que les hommes qui vivent aux femmes, donc je ne peux plus parler de ça. Et les droits, surtout les droits des femmes, de la société. Très bien. Les droits des femmes de la société. Merci beaucoup. Merci encore. Très bonne année. Au revoir. Alors, on parlait donc des femmes, Mademoiselle. Oui, effectivement, on le dit avec beaucoup plus d'aisance parce qu'effectivement, la société semble l'admettre. J'ai même dit ici que même les Nations Unies ont semblé être un peu injustes parce qu'en matière de violence faite aux femmes, c'est déclaré comme un de leurs objectifs, et la déclaration des droits des normes. Et lorsqu'une femme est violentée, c'est comme violer le droit de la femme. Malheureusement, pour les hommes, je ne sais pas si c'est encore accordé, donc ça gêne encore tout le monde. Mais nous avons dit ici qu'il n'est pas souhaitable et inacceptable. J'ai entendu des témoignages où des femmes battent, des hommes, par exemple, battent des femmes même porteuses de grossesse. En pleine grossesse, ils font les arts martiaux sur ces femmes. Comme s'ils n'avaient pas été l'auteur de cette grossesse. C'est criminel à la limite, je peux le dire. Déjà, une femme qui porte une grossesse, pour nous les médecins, neuf mois, c'est difficile parce qu'à tout moment, on peut perdre la vie. C'est un problème, on peut perdre la vie. Que ce soit pendant la grossesse, à l'occasion de l'accouchement, etc. Il y a des femmes qui sont décédées, c'est-à-dire que ça existe. Mais que sur cette grossesse, déjà difficile, on l'aille encore pour faire de la violence. Ça montre combien de fois la nature humaine est arrivée à une bassesse ou à une situation des plus inacceptables. Et donc, nous pensons... Docteur, on a un appel du pasteur Nguetia qui nous appelle des dabous. Il est parti, je pense qu'il y a des petits problèmes de connexion aujourd'hui. Ce n'est pas bien grave, vous pouvez toujours appeler le numéro inscrit et on sera très heureux de vous. Donc, je voudrais vraiment interpeller les uns et les autres. À éviter de porter les mains, aussi bien aux hommes, c'est en deux, mais aussi aux femmes, de ne pas porter les mains à une femme. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas souhaitable en tout cas. Tout à fait. Alors, Mise Conant. L'un des téléspectateurs avait appelé de Atoban quand on avait parlé de la violence faite aux hommes. Et il avait dit que Dieu... Il était pasteur. Il avait dit que Dieu avait fait la force de telle sorte que les hommes élèvent la force au niveau de leurs épaules et dans leurs mains et les femmes au niveau de leur bassin pour pouvoir faire des enfants. Je pense que vu comme ça, cette image-là est très intéressante parce qu'elle montre un peu la place de chacun dans la société. Donc, l'homme qui protège, l'homme qui sert, et aussi la femme qui est la mère, qui est l'épouse. Parler des femmes battues a été un problème assez lourd parce que les différentes recherches que moi, en tout cas, j'ai pu faire ont fait sortir un certain nombre de chiffres, ont fait sortir de vraies souffrances, donc des morts. On peut dire certaines qui étaient... Vas-y, je t'en prie. M. Hanné nous appelle de Port-Boyalot. Bonjour, madame. Bonjour, M. Hanné. Oui. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez des thèmes à nous proposer pour l'année à venir? Oui. En fait, moi, je voudrais d'abord vous souhaiter faire des meilleurs. Merci, M. Hanné. D'abord, c'est vrai, on est qui... les meilleurs, c'est ça. Mais le vrai point, c'est que vous entrez dans le plan de vie. Amen. Je suis vraiment à l'éthique de la production, à vous d'être là. Au docteur, pour la ministre... M. Hanné. M. Hanné. Je vous disais comment. Parce que, une fois que vous voulez ouvrir quelque chose, ce n'est pas le mandat de plan de vie, vous voyez que tout ce que vous allez faire, ça sera en vain. Que ce soit le temps de vie, que vous venez, que ce soit le vieillement, les chrétiens, que ce soit les politiques, les politiques de notre créateur. Et donc, je souhaite que cette année-là, ce qui a été rédacte en 2013, ce soit l'attrapé en 2014. Amen. Et que, véritablement, tout ce qui est tracé par la partie en 2014, que ce soit réalisé pour tout un chacun, pour toute la forme du joie, pour tout le monde entier. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport aux tels, moi, j'aurais voulu que nous restons dans les relations humaines. D'accord. Oui, parce que, dans les relations humaines, c'est tout la base, c'est tout ce qui est comportement que nous voyons. Et s'il y a des dérives, c'est parce que, pour le part, il y a une petite défaillance. Ça peut se passer au niveau de la famille, ça peut se passer au niveau... Il y a des gens qui sont trop éduqués. C'est-à-dire, là où les parents déménagés, de l'éducation, il y a ceux-là même qui prennent en charge les sciences de l'éducation de la vie, de la rue et tout ça. Et donc, je préfère que nous restons dans les relations humaines. Ça va beaucoup plus dans l'idée de fructifier un peu le sens de la vie. Et tous ceux qui vous suivent, certainement, vont apprendre. Ce qui est un peu désolant, ce que je regrette un peu, c'est que ce sont les mêmes personnes qui veulent changer. Ce sont ceux-là qui vous suivent tous les jours. Et ceux qui ont un certain comportement, ils ne regardent pratiquement jamais la série. C'est un peu dommage. Il y avait peut-être une technique technique, pour que ceux-là puissent recevoir ce message-là, il faut que ça met un peu bon de plus pour le changement de l'humanité. Et donc, je veux d'embrouage. J'avais voulu participer à l'émission sur le calendrier de 4 années. Oui, M. Annie, sans problème. Ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous ne raccrochez pas. On vous prendra en régie et on enregistra votre numéro. On vous rappelle. Il n'y a pas de problème. Merci encore, M. Annie. Très bonne année à vous. Bonne année à vous, M. Gallon. Merci. Concernant donc les femmes battues... Alors, Mme Miscona, on reviendra encore à vous. N'oubliez pas le thème, on parlait donc de femmes battues. Bien sûr, femmes battues. Nous avons Mme Kabore en ligne. Allô ? Allô, Eva, bonjour. Bonjour, Mme Kabore. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Merci. Et vous-même ? Ok, juste un coucou. Parfait, nous restons durant l'émission depuis le Burkina. Merci beaucoup. Et pour vous dire de votre émission, je souhaite le même à toute ma famille Azagué. Très bien. C'est tout Azagué Gare. D'accord, Azagué. Très bien. À mon frère et à sa femme à voix. Je souhaite qu'ils reconnaîtront ma voix. D'accord. Et à tous mes promotionnels qui reconnaîtront ma voix. Très bien, Mme Kabore. À ma petite sœur chérie, Kabore, Mme Kabore, tu Azagué. D'accord. Un gros coucou à toute la population d'Azagué. Je suis tout le long via de l'émission. Merci beaucoup, Mme. Kabore. Un gros bonjour, c'est à Mohamed Kanté. Très bien. On lui passera le message. Merci, Mme Kabore. Très bonne année à vous. Mise, on en parait donc des femmes battues. On va, avant de parler de violences entre enfants parce qu'on en a parlé. Donc, on a vu un peu les chiffres concernant les dégâts qui étaient faits donc par ces violences-là. Et on peut dire que c'est dangereux, en fait. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, le mot qui l'existe c'était criminel. Parce que très souvent, les hommes, on peut dire ne mesurant pas leur force ou dans la colère, ils se retrouvent à faire des choses. Je pense qu'il y a eu certains témoignages de personnes qui sont en prison et qui ont tué leur épouse mais qui regrettaient amèrement parce qu'ils ne voulaient pas aller jusque-là. Donc, on espère que par l'émission, par ce qui a déjà été dit et par notre présence ici encore pour les mois à venir, on pourra amener les gens quand même à voir que, voilà, ce qu'ils font et qui leur semble habituel, qui leur semble tout à fait fortuit comme ça, peut être très dangereux pour les gens avec qui ils vivent. Très bien. Monsieur Diara nous appelle du Mali. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Diara. Madame, ça va ? Oui, je veux dire merci. Bonheur des années. Merci, madame M. Diara, bonheur des années. En très bonheur, nous éviter et surtout, moi, des problèmes. Amen, Dieu vous entend. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci, monsieur Diara. Pendant toute l'année 2013, je vous ai suivi à tous les moments, même avec les résidus de la nuit, je suis. Merci. Bon, d'abord, le bilan de l'année 2013, je peux dire que ça a été un bilan très mitigé. D'accord. Surtout chez nous, au Mali, avec la rébellion. Bon, on souhaite que, vraiment, 2014, soit la paix. Maintenant, mes propositions pour les thèmes de 2014, j'aimerais soutenir, va que vous insistez sur la réconciliation. D'accord. Parce que l'Afrique est embarrassée, le Mali, la Centrafrique, même la Côte d'Ivoire, il faut vraiment la réconciliation, il est temps. si vous pouvez inclure ce thème en 2014, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est bien. Et, excusez-moi, je profite pour saluer aussi vos deux consultants qui sont présentement là, la dame et le monsieur, et surtout, Cédina et Diop, ils ont fait un boulot remarquable en 2013. Si possible, si on peut avoir les cassettes de vos émissions, nous, on est un peu à l'extérieur de résoudre un salaud Mali, ça nous fait plaisir. Très bien. Sincèrement, Ebah vous faites du très bon travail. Merci beaucoup, M. Gérard. Merci, M. Gérard. Merci, du courage. Merci, M. Gérard. Très bonne journée à vous. Alors, pour revoir nos émissions, il faut tout simplement se rendre sur le site de la RTI, 3x2v.rti.ci, vous cliquez sur l'onglet RTI 2 et vous aurez toutes les émissions de la chaîne. M. Gérard. Non, docteur. Docteur Boudin. Oui, tout à l'heure elle a dit quelque chose et j'ai failli m'envoi les larmes aux yeux parce que la violence c'est quelque chose qu'il faut bannir à tout point de vue. Parce qu'on ne sait jamais où ça peut conduire. Tout à l'heure vous avez rappelé la violence même entre les enfants. Quelquefois de simples bagarres apparemment en Oden ont débouché sur des pertes en vie humaine ou des blessures graves. Elle a dit un homme qui dans la colère parce que quand on est dans la colère je crois que les hommes de Dieu nous les enseignent que ce soit je crois à la mosquée ou dans les églises quand on est en colère on sent tout mais quand la violence physique accompagne tout ce qui tombe sous la main j'ai vu dans certaines situations où en baissant la main on est tombé sur un pilon et puis directement sur la nuque de quelqu'un mais c'est une zone essentiellement sensible. vous pouvez taper sur la nuque de quelqu'un la personne peut en mourir. Donc voyez les conséquences ne sont pas mesurables. Il vaut mieux d'ailleurs quand on est en colère trouver d'autres moyens d'apaiser la colère et puis de régler calmement en temps opportun le problème parce que si on utilise la violence oui on y va. Monsieur Foufana il nous appelle de Guinée équatoriale. Allo? Bonjour madame. Bonjour monsieur Foufana. Vous y êtes on vous écoute. Oui. C'est pour ça d'abord que je suis d'abord la femme c'est que je me suis au point. Voilà. Parce que soit qu'on dit c'est quand même des gens qui l'ont fait chez lui qui m'achète en même temps il m'a commetté aux recettes même je trouve que la femme me dit pourtant mais peut-être tout ça est-ce qu'il fait qu'un maman nous est au monde c'est qu'il y a une réaction pour entendre un peu comment maman a vécu mais je vous vois et que vous en s'entendez oui monsieur Foufana il m'a commetté donc voilà donc quand quand tu imagines un peu cette période-là c'est pas facile de faire à mettre soi un homme il faut 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 ce un homme c'est c'est un homme c'est un homme c'est un homme c'est un homme franchement tu vois les personnes qui font ça moi vraiment je sais pas dans quelle ma patrie de l'exception pour les femmes d'abord c'est des gens c'est tout donc de 20 mots et 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 Il n'y a pas besoin d'être fragile. 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 Et puis, il n'y a pas envie de dire une chose, madame. Tu vois, il faut tout faire la différence. Il y a beaucoup de manières, on parle de chômage. Il n'y a pas besoin d'être fragile. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'être grandi. Il n'y a pas besoin d'être fragile... Il n'y a pas besoin d'être fragile. Tout le monde s'en est prudit. Je vous remercie beaucoup d'être en Marathon avec un traiteur consistant à tout moment. Merci beaucoup et bonne soirée à la Côte d'Ivoire. Merci M. Tchakoué. Très bien, toutes nos confusions. Oui, c'est pour saluer tout le monde sur le plateau et dire que votre émission est très intéressante. Merci M. Tchakoué. Bon, maintenant, la violence conjugale, je pense qu'il faut parler de la violence conjugale et de la violence faite aux femmes. Bon, on a parlé de violence faite aux hommes, de violence faite aux femmes également. Bon, donc, et puis je suggérerais qu'il faudrait considérer que la femme a beaucoup plus de potentiel que l'homme. Elle est plus intelligente, elle est plus forte physiquement, elle est plus patiente. Dieu lui a donné beaucoup de choses. Tout à fait. Oh là là, M. Tchakoué partait jamais, il est parti. J'étais vraiment fan de l'écouter religieusement. Bon, c'est excitable. Du tout. On pourra faire un débat, puis voilà, on verra. Alors, on parlait, donc on va finir avec le thème, le sujet des violences avec les enfants. Donc, à ce niveau-là, on a parlé de la concurrence entre les enfants, du fait que certains enfants n'acceptaient pas un petit frère qui venait leur ravir la vedette auprès de leurs parents. Et souvent de familles recomposées un peu aussi, quand les enfants viennent de différentes mères ou pères, de différentes familles, c'est vrai que ça crée une certaine concurrence au niveau des enfants. Mais le plus important, c'est qu'on a fait ressortir l'importance de la responsabilité des enfants, des parents et leur position en tant que meneurs de la danse, donc dans la famille. Ils ne devaient pas regarder leurs enfants en se disant non, ils sont petits, ça va passer, parce qu'il y a certaines animosités à cet âge-là qui progressaient plus tard. Donc, il fallait faire très attention, il fallait coacher les enfants ensemble, il fallait les encadrer, c'est le mot que je cherchais. Il fallait essayer d'encadrer ces enfants-là, de montrer l'importance du grand frère qui est là pour protéger son petit frère, mais du petit frère aussi qui doit respecter à son grand frère et essayer de gérer ça comme ça. Il y a un monsieur qui nous a appelé de Corogo, de Corogo de Catiola pendant cette émission-là, et qui disait qu'il avait son meilleur ami, son frère, duquel il était proche, était l'enfant de la co-épouse de son père. De sa mère. La co-épouse de sa mère. De sa mère, oui, attention à ce qu'il nous partageait. Voilà, la co-épouse de sa mère, et que c'était ce frère-là dont il était très proche, il faisait tout, alors qu'il avait d'autres frères et sœurs, pour montrer, et il avait dit, l'exemple, l'expérience qu'il nous partageait, c'était que son père avait fait très attention à cela, son père avait tout fait pour que les enfants des différentes femmes aient le même traitement, qu'ils soient ensemble, et qu'ils apprennent amour, partage, solidarité, fraternité. Je pense que c'est l'une des choses qu'on a essayé de partager avec tous nos téléspectateurs, et même les personnes qui ont appelé, ils ont dit, l'idée principale, c'était que, c'est vrai, certaines dissonances dans la famille, mais que les rivalités, les vraies animosités avec lesquelles on grandissait ne devaient pas perdurer. Certaines fois, il peut y avoir des frictions dans la famille, on le dit, les dents et la langue vivent ensemble, mais il y a des frictions. Le plus important, c'est que ces animosités-là ne progressent pas, qu'on n'aille pas dans la vie adulte avec ces animosités. Très bien. On a un fidèle téléspectateur qui nous appelle d'Italie. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, monsieur Touré. Bonjour. On sait que l'année 2014 soit plus meilleure que 2013. D'accord. Parce que la fois qu'il voyait un boom, c'est l'année 2013. Et je voudrais, c'est une bonne année à tous les connaissants Touré d'Abidjan et de Bulgarie. Et que j'aimerais l'heure 2014, on puisse avoir beaucoup de signal. Et un et un, parce que là, on reçoit bien, c'est la banque, c'est la banque, c'est la banque, c'est la banque. D'accord. Je vous salue, je vous remercie tout à l'heure, que 2014 soit une année première. Merci. Merci beaucoup, monsieur Touré. Puis restez sur R.P.I. 2. Je vous remercie tout à l'heure. Restez sur R.P.I. 2, il y a tout à y voir. Alors, on a fini avec les rivalités entre les enfants, etc., et les violences et tout ça. On a parlé également de l'amitié. C'est très important de savoir choisir ses amis et de savoir ce qu'on attend d'eux. Je me souviens encore, comme si c'était il y a deux minutes, que quelqu'un disait que les amitiés n'en voulaient pas. C'est terminé, plus de question d'amis, eu égard aux expériences parfois douloureuses qu'on a vécu, des trahisons, effectivement. Mais je pense que cela devait nous aider certainement en 2014 à prolonger. L'amitié, on ne peut pas vivre sans amis, c'est pas possible. En tout cas, c'est mon point de vue. Il est impossible de vivre sans les autres. La preuve, c'est qu'on a assis à trois. S'il n'y a pas de technicien ou si personne ne regarde que personne n'appelle, je vous assure que peut-être à longtemps, on nous aurait demandé d'arrêter. Ça, c'est clair. Ça veut dire que notre existence dépend aussi des autres. J'ai failli rater cette émission et je profite pour le temps de le témoignage qui doit nous amener à comprendre combien nous devons être serviables. L'humilité. J'ai quitté ce matin à 6h, une heure de route, ma voiture est tombée en bagne. Et il semble que je suis cassé, il fallait tirer. Donc je dis, je vais appeler VAR pour dire, je ne peux pas être à l'émission. Et puis 9h, il y a un monsieur qui passe, que je ne connais pas, que j'arrête, gentiment qu'il s'arrête et qu'il me prend. Il devait me laisser sur l'autoroute. Arriver à l'autoroute, je vois qu'il n'y a pas de grande situation, donc ça a été difficile. Il me dépose à Abouville. Et donc d'Abouville, j'emportais un véhicule. Mais dans le véhicule que j'emportais ce monsieur, à la discussion, il travaille à Divo et connaît très bien mon épouse. Ironie du sort. Et puis dans la causerie, on se rend compte qu'on connaît pas mal de personnes en commun. Et lui, finalement, tout le monde est amé sur la terre à la limite. Mais ça m'a permis de tirer des leçons. Pourquoi pas peut-être faire mes propres propositions. L'humilité, la disponibilité, servir l'autre. Vous savez, il y a tellement de joie à servir. Mais souvent on le dit, mais en pratique ce n'est pas évident parce qu'on nous apprend à l'église qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais en pratique, dans le cœur, on préfère recevoir que de donner. Mais je vous assure que ce dont les gens ont besoin dans nos familles, dans notre entourage, c'est un peu d'affection. Les gens ont besoin de notre attention. C'est ce que j'ai constaté. Si vous allez voir, même dans cette fête, il y a des gens, des personnes à qui on a envoyé des messages, que vous avez considérés comme étant de grandes personnalités, et qui vous répondent, merci pour la considération que vous avez pour moi. Merci de ce que vous soyez, vous êtes souvenu de moi. Alors qu'on considère la personne comme étant tellement grande, d'un niveau social tellement élevé, comme vous dites, moi aussi j'ai écrit un SMS à telle personnalité. Vous valorisez vous-même. Mais cette personne que vous reçoive vous dit, la peine de vous répondre et de vous dire, merci parce que vous êtes souvenu de moi. Parce que tout ce que nous disons de la famille, la violence, si nous avons de l'affection pour notre frère, si nous avons de l'affection pour notre femme, si nous avons de l'affection pour notre mari, il est évident que même si on doit battre, on doit réfléchir par quatre et certainement. Si nous sommes un peu attentifs, si nous sommes un peu attentionnés, si nous sommes en tout cas etc. etc. Vous allez voir que la vie va être belle. Et je pense qu'il faut aller dans cette dynamique. Quelqu'un a proposé d'aller dans la dynamique des relations sociales. Et donc je bondis sur le thème des amitiés pour développer cela. Vous allez voir que quand vous êtes en difficulté, ça s'appelle le deuil, comme en joie, quand personne ne vient vous voir, vous êtes doublement meurtri. Même quand vous êtes dans la joie et que personne ne vient vous saluer pour participer à votre joie, vous êtes quelqu'un en souffrance. C'est pour ça qu'il faut être disponible pour les autres. Il faut servir les autres. La vie n'est que donner et recevoir. Ceux qui refusent de donner sont ceux qui ne reçoivent pas. Moins on donne, moins on reçoit. C'est une loi de Dieu, elle est divine et nous devons l'appliquer. Mais dans les relations humaines, c'est pareil. Il faut également se méfier des amitiés, je dirais, toxiques. Quand on se rend compte que l'amitié ne nous apporte rien de bon, qu'elle ne nous cause plus de problèmes, qu'elle n'en résout, il faut savoir, malgré les sentiments qu'on peut avoir pour la personne, savoir du stop et puis... Je suis d'accord. C'est-à-dire que dans la vie, on a des objectifs. L'humilité, je le dis, ne veut pas dire que si je suis invité principal d'une cérémonie, comme je veux dire, je suis homme, j'allais m'asseoir avec... Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Que si quelqu'un me manque du respect, bon, comme je suis homme, non. Il s'agit simplement d'avoir de la considération pour l'autre. Qu'il ait un humain comme moi, il a les mêmes droits. Donc, si effectivement, dans mes objectifs, je vais aller au Burkina, parce qu'on nous a pris du Burkina ce matin ou en Guinée, et que vous voulez aller en France, c'est sûr qu'on ne peut pas aller ensemble. C'est aussi simple que ça. Moi, je me lève le matin, je dis, mais au Burkina, parce que là-bas, je vais souvent partir. Et puis l'autre se lève et dit, lui, c'est moi en France. Ce n'est pas la même direction. C'est sûr que si tu me suis, tu risques de ne pas arriver en France. On peut aller ensemble jusqu'à l'aéroport, mais là, on sera bien obligé de se séparer. Bien sûr. Souvent, je dis souvent dans le séminaire, je dis, moi, je quitte le matin, par exemple, je sais que j'ai une émission à 13h15 à l'ARTI2 avec Eva. Donc, je prends la route de Cocoti, donc quelqu'un peut venir avec moi. Si on est allé à l'arrivée, il dit, ça va, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, c'est clair que dans les amitiés, il y a quand même... Il faut savoir ce qu'on veut. Ah oui, il faut savoir ce qu'on veut. Et parfois, même quand on doit se séparer, il faut le faire surtout de façon humaine. Parce que ce que j'ai constaté qui n'est pas bien, c'est surtout des propos parfois orduriers, des méchancetés, des calomnies, des propos qui ne sont pas acceptables, qu'on dit vis-à-vis d'un ami qui nous a rendu service à un moment donné, même si aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre. Je n'ai pas fait cette émission, mais je m'en rappelle parce que je suis moi-même fidèle téléspectatrice. Tu l'as faite avec Dr. Brou, Lynn Jaber et Edith. Et j'ai pu voir... C'est surtout les appels des femmes qui partageaient leur expérience. Je pense que dans ce cas-là, les femmes, nous sommes les plus meurtries par les amitiés. Peut-être à cause des intentions avec lesquelles nous venons dans... Dans l'amitié, on se donne peut-être un peu trop. On se donne un peu trop. On ne cherche pas à s'accorder avec l'autre. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Dr. Brou le disait tout à l'heure, il faut s'accorder avec la personne avec laquelle on marche. Si on ne s'accorde pas, vu qu'on ne sait pas trop dans quelle direction, moi, je pars à gauche, toi, tu pars à droite, c'est vrai qu'il est clair qu'arrivée à une intersection, chacun va essayer de se chercher. Et là, très souvent, on essaie d'emporter l'autre. Allons ensemble à gauche, moi, je ne veux pas. Et ça commence à devenir des histoires. Mais je pense, comme Dr. Brou vient de le dire tout à l'heure, que dans la vie, il faut être accompagné. Il faut tout faire, peut-être, pour être accompagné de bonnes personnes ou des personnes qui sont le mieux pour nous et à qui nous apportons aussi. Mais il faut être avec des gens. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre... J'aime à dire que Dr. Brou, c'est vraiment... Il a pris une activité où il peut être au chômage très rapidement en Afrique. Parce que les Africains, on est toujours... Il y a toujours du monde autour. Il y a de la famille, il y a des amis. Donc, avant de franchir le pas et aller voir Dr. Brou, on passe toute une étape, voilà, sociale ou professionnelle. C'est important. C'est important, oui. On peut le dire, les Blancs, ils ont une certaine relation. Même au niveau professionnel, c'est très corporate, comme ils aiment bien le dire. Mais en Afrique, si ça ne va pas le matin, on peut même se confier au patron pour dire vraiment hier, ça s'est mal passé, voilà ce que mon mari m'a fait, voilà. Et le patron peut avoir... Bon, c'est vrai qu'on ne le fait pas tout le temps et que ce n'est pas bon de le faire. Mais l'Africain, on a ses dispositions à le faire là. Et je pense qu'on ne doit pas perdre nos valeurs dans l'individualisme. Il faut essayer de revenir quand même aux valeurs de partage avec les autres, avec les voisins. Même si certaines personnes ne se donnent pas entièrement, il est bon quand même de franchir le premier pas qui est déjà de se donner. Très bien. Merci beaucoup, Mise Conant. Merci encore, docteur. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. J'aimerais dire encore une fois merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les jours de 13h15 à 14h10. Merci à ceux qui appellent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci. Nous espérons vous faire plaisir. Si vous êtes satisfaits, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, comptez sur nous. On va rectifier le tir. Et puis, essayez de vous satisfaire. Et puis, docteur, vous parliez tout à l'heure de SMS. Je m'excuse un peu parce que je n'ai pas encore répondu aux SMS que j'ai reçus. Je sais que j'en ai reçu beaucoup. Toutes mes confuses. Je répondrai très, très vite. Merci. On se retrouve demain, 13h15. Et puis, on va faire un coucou à Éric Osséry qui était au rendez-vous aujourd'hui. Merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501